« Les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous », disait Pira Koudiop, écrivain poète sénégalais. S'ils vivaient encore aujourd'hui, il ajouterait certainement que ces morts sont mécontents du traitement qu'on fait de leur dernière demeure. Avec ses plus de 2 millions d'habitants, Ouagadougou compte environ une vingtaine de cimetières, dont celui de Gunguin, l'un des plus aménagés de la capitale de Burkinabé, avec éclairage et mur de clôture. Si, ici, les morts reposent en paix, ce n'est pas le cas de ceux du cimetière de Tuluégo. Fin janvier 2013, un fumeur y aurait lâché un mégot de cigarette qui a mis le feu aux tombes. Moi, je suis un fumet. Un vrai fumet ne peut pas jeter un mégot dans le cimetière, puisqu'il le connaît qu'en jetant, bien avant que le feu n'ait pas étendu, ça peut provoquer certaines choses. Donc, je pense que ceux qui ont jeté certains feux dans le cimetière, ce sont des individus qui n'arrivent pas à comprendre le fond des cimetières. Des tombes en proie aux flammes, un spectacle pourtant récurrent et ordinaire au cimetière de Tuluébé, situé derrière la gare routière Ouagadougou, abandonné depuis plus de 20 ans. Je me disais qu'il est dans le cimetière après en fin de vue à la meurs et la Les morts sont ainsi agressés dans leur tombe, tout comme les vivants dans leurs habitations aux alentours de ce cimetière. Nous, les gens du quartier, on s'est dit que non. Peut-être que le cimetière est là. Il n'y a pas les autorités du pays. Il n'y a pas leur papa ou bien leurs parents qui se trouvent là. Sinon, on ne peut pas laisser ça comme ça depuis des années. C'est devenu un coin. C'est pas possible. C'est pas comment on peut qualifier ça. C'est pas la peine. On n'est pas en sécurité ici même. Vu comment ça est, la nuit, à l'heure tardive, tu ne peux même pas passer ici. C'est grâce aux jeunes du quartier même. La solidarité qu'on fournit, ça fait que non, maintenant, ça va. Sinon, avant, tu ne peux même pas passer dans le coin là. Comme pour confirmer ses propos, la veille de notre reportage, une alimentation située à quelques mètres seulement de cimetière a reçu la visite des délinquants. Le cimetière, il faut le dire, il est très dangereux pour nos habitants du quartier parce qu'il regorge assez de délinquants, assez de drogués, assez de bandits, assez de voleurs. Il ne se passe pas une journée entière sans qu'il y ait des agressions physiques dans le quartier. Et c'est dû en partie à la présence de ce cimetière-là. Au cimetière de Tabtenga, encore ouvert aux inhumations, en l'absence de mur de clôture, la question de l'insécurité préoccupe également les riverains. Des riverains qui assistent impuissants à l'avancée des tombes vers leur maison d'habitation malgré ces piquets de délimitation. Le cimetière était en tout cas loin, mais le métier s'est approché de nous, puisqu'il y avait des cours même à ce niveau-là. Tous ces piquets-là, c'est la limite du cimetière qui va jusque-là. Donc il y a des piquets qui sont montrés clairement. Il y a certains piquets qui sont enlevés, mais en tout cas, il y a beaucoup de piquets qui restent en tout cas. Bon, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Si il y avait carrément une clôture qui, en tout cas, barrique complètement, c'était encore chose. Puisque la nuit comme ça, les gens peuvent venir voter ainsi et puis faire quelque chose. Que dire alors des enfants dont les regards innocents croisent quotidiennement le balai des enterrements? Les gens viennent tous les jours, presque tous les jours. Du matin, tu vas voir les gens qui sont là. Bon, nous avons les enfants qui sont là, qui regardent. On ne sait pas en tout cas ce que ça va créer dans leur vie. Mais bon, quand c'est une clôture, en tout cas, les enfants ne peuvent pas voir tout ce qui se passe. Les enfants, ils peuvent quitter l'école. Et juste en arrivant, voilà qu'il y a un corbuleur qui s'arrête. On est en train de faire sortir un cadavre. Bon, l'instant, il est obligé de regarder, de voir tout ce qui se passe. Donc, ce n'est pas intéressant, nous le savons, mais bon, comment on va faire? Des terres d'inhumations de plus en plus rares, l'insécurité et le manque d'entretien semblent les choses les mieux partagées par les cimetières de Ouagadougou. Pourtant, la mairie centrale avait décidé d'ériger des murs de clôture autour de ces lieux de repos éternels, eau et électricité à l'intérieur et gardien, avec en contrepartie une contribution pour chaque enterrement. Une initiative mal reçue par les citoyens. Imaginez-vous quelqu'un qui est décidé et que ses parents n'ont pas de moyens. Nous, notre moyen, c'est pour demander à les voisins, les uns et les autres, pour trouver la maison pour la personne. Si la mairie nous dit de payer chaque corps 1 000 francs, bon, ça dépend. Si vous n'avez pas de 1 000 francs, vous avez des difficultés. Comment vous allez faire pour enterrer votre corps? Parfois, on va se retrouver dans l'autre corps, dans la rue. L'incinération n'étant pas d'actualité au Burkina Faso, pour des raisons socio-culturelles, vu le remplissage rapide des cimetières et les difficultés qu'on éprouve à les entretenir, on est tenté de dire que la prochaine guerre, après celle des terres, risque d'être celle des tombes.